Oui, bonjour Madame la Garde. Je vais être un peu redondant compte tenu de l'ordre dans lequel nous passons ce matin. En attendant donc que s'applique la taxonomie européenne que vous semblez appeler de vos voeux, et compte tenu de l'urgence climatique encore mise en avant par les derniers rapports du GIEC ces derniers jours, êtes-vous prête à vous engager devant le Parlement à mettre en place au plus vite une méthodologie verte au sein de la BCE pour les programmes d'achat d'actifs ? Et en excluant tout nouvel achat par la BCE des actifs les plus polluants, des actifs d'entreprise les plus polluantes, et en désinvestissant des entreprises polluantes, comme vous le disiez tout à l'heure petit à petit, car en effet une étude de Positive Money Europe et de l'Institut Veblen montre que 63% des programmes d'achat de titres du secteur des entreprises bénéficient aux multinationales les plus émettrices de CO2. Vous avez dit dans votre propos introductif qu'une devise est un bien public qui appartient au public et non au marché. La BCE rencontre donc très régulièrement les représentants des grandes banques et du secteur financier, mais ne dispose toujours pas d'une plateforme de dialogue structurée avec les citoyens et la société civile. Donc accepteriez-vous de créer un forum de dialogue annuel dans le cadre duquel la BCE et les organisations de la société civile pourraient échanger sur la politique monétaire de l'Union européenne ? Enfin, comme les représentants de la présidence finlandaise nous ont annoncé ce matin qu'ils allaient se l'appliquer, vous engagez-vous à réformer les règles d'éthique et de transparence de la BCE, notamment dans le but de rendre obligatoire la publication des rendez-vous de tous les membres de la BCE avec des lobbyistes, y compris aux échelons élevés, comme les directeurs généraux et à l'ensemble des conseillers et gouverneurs des banques centrales, ce qui n'est pas le cas actuellement. Merci. Merci beaucoup. Sur votre dernière question, je sais que le code d'éthique et de bonne conduite a en particulier été révisé de manière approfondie à la suite de ce qui a été perçu comme des conflits d'intérêt pour des interventions devant des représentants du secteur privé. Moi, je me réjouis que ce code de bonne conduite s'applique et qu'il s'applique le plus largement possible. Je ne connais pas dans la hiérarchie de la BCE jusqu'à quel niveau ça s'applique et où ça s'arrête. Je pense que plus et mieux ça s'applique et de la manière la plus transparente, meilleur c'est pour le respect des principes éthiques et pour simplement faciliter à la fois les contacts, la nature des contacts, les agendas qui sont prévus pour ces réunions. Donc, je ne vous donne pas d'engagement ici parce que franchement, je ne sais pas très bien jusqu'où ça s'arrête. Je sais que moi, j'y suis soumise et que les directeurs, les membres du conseil de surveillance, du conseil des gouverneurs aussi. Sur le forum annuel, là aussi, je ne vais pas vous prendre d'engagement avant l'heure parce que je ne suis pas encore en poste. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque j'étais au FMI, on a mis en place et développé de manière très intensive ce type de consultation. Et ceux qui sont des vieux routiers du FMI savent que, par exemple, il y a dix ans, les organisations non gouvernementales, les représentants de la société civile étaient à l'extérieur de l'institution. Et on a, au fil d'un dialogue vraiment fructueux entre nous, on n'était pas toujours d'accord et on n'est pas toujours d'accord, d'ailleurs. On a réussi à trouver les voies d'un dialogue constructif, pas du tout complaisant, entre l'ensemble des représentants de la société civile venant de 189 pays du monde entier. Ça dure pendant trois jours au moment des assemblées annuelles et ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, y compris au niveau du management de l'institution. Donc, je ne vais pas vous promettre qu'on réalisera ça, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que les échanges et ce type de dialogue avec les représentants de la société civile étaient fondamentaux pour mieux comprendre leurs attentes, mieux expliquer ce que nous faisions, expliquer les limites de notre action aussi parfois. Et pousser un peu les frontières de nos opérations grâce aux représentants de la société civile. Sur la méthodologie, si une taxonomie est mise en place, qu'elle est approuvée au niveau du Parlement européen, ensuite, il faudra dérouler en termes de processus comment cette taxonomie est appliquée et comment on peut améliorer le bilan carbone en termes de management des portefeuilles lorsque les produits arrivent à maturité.